Monsieur le Président du Comité des Messages, merci, merci beaucoup pour vos très gentiles mots à moi et à mon pays. Cette maison de l'ACP, je peux dire, est ma maison. Monsieur le Président du Comité des Amateurs d'Heure, Monsieur le Secrétaire Général du groupe ACP, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les sous-secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du sérieux en vos grades de qualité, Mesdames et Messieurs, Tout d'abord, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier du fond du cœur, pour m'avoir consacré de votre temps, malgré votre agenda que je serai très chargé, surtout en ce jour. Je vous remercie également pour l'accueil chaleureux, dont ma délégation et moi-même sommes l'objet, et pour les propos fort aimables que vous venez de tenir à mon endroit, aussi bien vous que le secrétaire général du groupe. C'est aussi avec un sentiment de légitime fierté et de reconnaissance que je m'adresse à vous ce matin dans la maison ACP, notre maison commune, pour vous témoigner de vive voix, ma gratitude et celle du peuple malien, pour les multiples efforts que vous avez consentis, ainsi que pour le lien de fraternelle solidarité, dont le Mali a bénéficié de la part du groupe ACP, tout au long, vous l'avez rappelé, de la crise qui a s'écrouillé mon pays pendant de longs mois. Je ne suis guère surpris par cela, connaissant bien l'esprit qui a toujours animé votre groupe. J'ai moi-même participé à plusieurs rencontres dans cette même salle dans le cadre de l'Assemblée paritaire ACP de l'Union Européenne, en tant que président de l'Assemblée nationale du Mali. M. le Président, M. le Sénateur général, chers amis, le Mali a certes connu des moments difficiles, extrêmement difficiles, mais aujourd'hui, le pays, grâce à vos efforts à tous, à cette fabuleuse mobilisation de la communauté internationale, presque du jamais vue au chevet d'un pays, aujourd'hui, mon pays est engagé dans un processus de normalisation. Les opérations militaires qui ont été engagées par les forces d'armée maliennes et internationales ont permis de neutraliser une grande partie du potentiel logistique et opérationnel des groupes terroristes et djihadistes. Elles ont séparé un endroit de nombreuses pertes en vie humaine et en matériel. Je voudrais ici rendre hommage vibrant à la mémoire de tous les soldats, maliens et autres, qu'ils fussent membres de l'aménagement ou de l'aménagement actuel. Tous ont payé le prix fort pour la libération du Mali et nous leur en savons gré, infiniment gré. Beaucoup de condamnats venant de vos pays y ont participé et de la manière la plus singulière, la plus forte et avec un tribut payé très lourd. Le Mali n'oubliera pas. L'engagement de la communauté internationale aux côtés du Mali témoigne de l'amitié, mais aussi de la responsabilité partagée de ne pas laisser un espace d'entraînement, de mise en condition à des groupes dont la vocation et la mission sont connus de tous et qui représentent la même menace pour chacun de nos pays. Qu'ils soient du sud ou du nord, tous nos pays étaient menacés par cet espace que les jihadistes voulaient créer au Mali pour leur entraînement et leur mise en condition. Nous avons pu mesurer dans le cas malien l'engagement du Mali, notamment de la communauté internationale, singulièrement lors de la conférence de Bruxelles. Vous y avez fait allusion, M. le Président du Comité des Amateurs. Engagement qui a conduit à une mobilisation de ressources extraordinaires. 3,2 milliards d'euros ont été mobilisés pour l'appui au Mali. Il reste cependant, chers amis, et vous le savez, que chaque fois qu'il y a une erreur d'engagement, il faut la mobilisation après. Et c'est pour cela que nous voulons encore compter sur votre groupe, sa vigilance, sa solidarité, pour que cette somme promise au Mali pour son développement et pour la mise en état de son économie, que cette manne financière puisse être effectivement disponible, effectivement disponible. Le 4 septembre dernier, il y a juste quelques mois, le peuple malien m'a fait l'honneur de me porter à la tête du pays à la faveur d'élections jugées transparentes, crédibles, justes, par les milliers d'observateurs internationaux qui les ont supervisés. C'est là un processus qui est encore en cours, puisque nous avons engagé le processus qui doit conduire à la mise en place du Parlement. Le premier tour a eu lieu le 24 novembre, le second tour est prévu pour le 15 décembre, donc dans quelques jours, dans une semaine. tel nous a semblé être pour nous un devoir, une priorité. Après ce que ce pays a connu comme drame, comme tragédie, il était souhaitable, il est souhaitable que rapidement un régime, un système démocratique digne de ce nom soit en place. Le président élu, il faut un socle parlementaire digne de ce nom. Pourquoi nous n'avons pas tardé à engager le processus ? Chacun y participe. C'est un processus vraiment inclusif. Nul n'est de côté. Les partis politiques, les anciens candidats à la présidentielle, les indépendants, tout le monde qui a voulu en être en a été. Aujourd'hui, notre priorité absolue, indiquée tout au long de la campagne, demeure la réconciliation nationale, la réconciliation entre tous les fils du pays. Et c'est un signe du destin que cette affirmation vienne après l'hommage fabuleux que j'ai rendu à Madiba, auquel je m'associe bien volontiers. Nous avons eu les uns et les autres l'occasion de lui rendre un vivant hommage, étant à Paris, au sommet de l'Elysée. Cet homme était la fierté non seulement de l'Afrique, mais de la conscience humaine. Madiba était au-dessus de tous les dithirambes. On peut dire tout ce que l'on voudra. On n'aura jamais réellement à qualifier cet homme-là. J'ai eu l'immense bonheur d'être avec lui pendant trois jours au Mali, durant une visite officielle. Et ce furent mes journées d'université les plus fécondes, les plus fabuleuses. La vision, la sagesse, l'humilité, le savoir pardonner. Aucune espèce d'anse d'amertume en cet homme. Ça tient de la sainteté quelque part. Madiba était tout cela. Et nous l'avons perdu tous, le père. Et nous l'avons dit que nous sommes orphelins de lui. Et j'ai voulu faire bien les mots de madame Tobira, qui a dit, votre linceule, nos cœurs. Il n'y a pas moins plus juste que cela. C'est cela que je l'ai dit ce matin ici. Et je suis totalement en accord avec vous, monsieur le président du comité des ambassadeurs, chers frères. Donc nous voulons un Mali nouveau, un Mali fraternel, un Mali convivial comme il a toujours été au long des siècles. Notre pays n'a jamais connu l'exclusion raciale. Notre pays n'a jamais connu le racisme. Nous avons toujours vécu en parfaite symbiose du nord au sud, d'est à l'ouest. Et je l'ai toujours dit avec beaucoup de fierté, de Tégaza au pays, moi aussi, de l'Atlantique à l'Aïr, nous fûmes et nous sommes aujourd'hui encore un peuple, un seul peuple, un seul territoire dont nous n'inscriterons jamais, jamais la participation sur quelle forme que ce soit. Nous sommes décidés à approfondir la décentralisation en tous ces segments, en tous ces aspects, pour que chacun, chacune, en le lieu où il vit au Mali, se sente parfaitement à l'aise, dans un mieux vivre commun, d'ensemble et convivial. Cela, nous l'avons dit et nous sommes engagés à le faire. Mais nous n'accepterons jamais la participation de notre pays, jamais. Et je l'ai redit avec mes mots à moi encore à Paris, je l'avais dit aux Nations Unies, je l'avais répété à la CDAO, et je l'aurai dit ici devant vous, chers frères amassadeurs et amassadrices. La communauté internationale, dans sa quête pour la paix au Mali, a, à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, créé la mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies, Minussement pour le Mali, le 25 avril 2013. En octobre 2013, la Minussement comptait 6300 hommes sur les 12 000 prévus d'ici la fin de l'année. Les dernières contributions à cette mission sont un contingent chinois fort de 135 hommes. Et le gouvernement néerlandais envisage l'envoi d'un contingent d'environ 400 hommes et du matériel adapté à la guerre asymétrique qui se passe dans la partie nord du pays. Asymétrique, parce que nous n'avons plus affaire à deux forces en présence, mais des éléments résiduels des groupes d'yadistes veulent faire encore le coup de feu pour signifier qu'ils sont encore là pour nuire. Nous avons donc affaire à des obus artisanaux fabriqués par des forgerons locaux qui sont en œuvre aujourd'hui, mais qui ont quand même une puissance de tir de 10 km. Ils font des dégâts dans des villes comme Gao, mais ce n'est plus ce qu'on a connu, l'armada, l'artillerie lourde et tout ce que cela comporte, qui avait été mis en œuvre avant l'opération Serval et l'opération Emisma. Nous savons très bien pourquoi notre pays s'est trouvé dans la tourmente où il s'est trouvé. La malgouvernance, la corruption, Le déni des réalités, quelque part, ils sont pour beaucoup. Quand on ne veut pas reconnaître le réel, on ne se prépare pas à l'affronter. C'est ce qui nous est arrivé, hélas. Notre armée n'était pas prête au moment où ces choses sont passées, d'où ce à quoi vous avez assisté, que d'aucuns ont appelé la débatte de l'armée malienne. Ce n'était pas une qui était simplement le fait d'une mauvaise gouvernance et de mauvais ordres donnés. Nous sommes aujourd'hui, grâce à la communauté internationale encore une fois, à vous ici à Bruxelles, en train de reformater l'armée malienne, et l'EUTM, qui est l'unité de l'Union Européenne en charge de ce faire, a déjà accompli un beau travail. Trois bataillons ont déjà été formés. Le quatrième bataillon SIGI est en cours d'achèvement de formation. Cela ne suffira pas. Nous avons encore d'énormes efforts à fournir. Nous ne les fournirons, nous n'avons pas le choix. Quand l'on veut être respecté, il faut avoir les moyens du respect. La bonne gouvernance d'abord, qui suppose, dans notre cas, une lutte implacable contre la corruption. Implacable contre la corruption. J'ai dit que désormais au Mali, il n'y aura pas d'impunité. Impunité, tolérance zéro. Quiconque serait, dans un cas de ce genre, aura à répondre devant la loi. Cela est clair et net. Vous avez suivi le recent cas d'un certain officier qui se croyait au-dessus des lois. Je crois qu'il est actuellement en train, la prison où il se trouve, de méditer sur son mauvais calcul. Et il en sera ainsi désormais en République du Mali. Nos peuples ont trop souffert de nos mauvaises gouvernances. Nos peuples ont trop souffert de la corruption. Je le dis tranquillement, je ne suis pas venu pour inaugurer les chrysanthèmes. Je suis venu pour accomplir un mandat que le peuple m'a fabuleusement donné. C'est celui qui signifiait cela. Nous avons confiance en toi et nous voulons que tu assumes pour notre pays et pour notre avenir, pour nos enfants. Un Mali digne, un Mali debout, un Mali respecté, un Mali géré dans les règles de l'art, un Mali en dehors du méandre de la corruption. Notre conviction est qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le Mali et que ce pays retrouve progressivement sa place dans le concert des nations. Pays souverains, riches de la diversité, sa culture. Vous avez eu l'amabilité, Monsieur le Président du Comité des Avastadeurs, de rappeler ce que furent Tombouctou et certains des grands sites culturels du Mali. Vous les avez même comparés aux grands ensembles connus de ces époques-là. Je vous en sais gris, je vous en sais gris. Mais alors, retenez également que ces sites ont été violés, détruits. Nos sanctuaires ont été mis par terre dans une barbarie dont vous ne pouvez pas imaginer l'énormité. Cela a choqué, cela a mutilé le peuple malien quelque part. Quand un peuple est amputé d'une partie de sa mémoire et une si belle partie qui ne lui appartient pas d'ailleurs, qui est le patrimoine de l'ensemble international, le patrimoine universel, comme la décreté de l'UNESCO, cela a été un crime impardonnable et inexpiable. Et cela a été fait à Tombouctou. On a vu, vous avez vu les images fort parlantes, fort éloquentes de ces djihadistes de notre âge acharnés à démolir les monuments de Tombouctou. Et au nom d'un islam soi-disant inconnu dans le monde islamique, réel, tout musulman sait que l'islam n'a rien à voir avec ce genre de procédés et de comportements. Rien à voir. Rien à voir. Nous sommes des sunnites, nous sommes des maléquites. Islam tolérant, islam convivial. Et nous ne sommes pas non plus des néophytes en matière islamique. Nul ne peut avoir l'idée saugronnue de venir nous enseigner l'islam. Tombouctou a été un foyer islamique dès le 11e siècle. Cela est connu. Donc il y avait autre chose. Il y a un autre projet. La jonction avec le narcotrafic est évidente. C'est pour cela que je dis que la menace qui a pesé sur le Mali n'était pas destinée qu'au seul Mali. Cette drogue venant de, nous on sait, on sait quand même lire les cartes géographiques. L'Amérique centrale, des avions qui se posent dans le Sahara, espace difficile à contrôler, quand il n'y a pas une force aérienne suffisante, espace libre, no man's land. Et ils se posent là et partent dans tous les sens. Mais ils remontent surtout vers le nord, vers la Méditerranée et ailleurs. Donc la menace qui a pesé sur le Mali, la tragédie que le Mali a vécue, était une tragédie à dimensions multiples, mais certainement universelle. Et c'est heureux que le monde l'ait compris, que vous, mes frères, l'ayez compris ici à Bruxelles, qui avaient été les échos formidables de nos peines, de nos difficultés, et qui avaient fait en sorte que nous nous accompagnions. Le groupe ACP, que nous connaissons bien, je vous l'ai dit en entrant dans mon propos, cette maison ACP où mon épouse et moi nous sommes mariés, dans le grand hall ici en bas, c'est vous dire... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi nous sommes si attachés à cette maison-là ? Quand j'y suis entré, j'avoue que mon cœur a battu un peu. Je vous l'ai dit. Et quand, M. le Président, vous avez présenté mon épouse comme première dame du Mali, vous auriez pu ajouter simplement ancien fonctionnaire de l'ACP. Oui, absolument. Elle était là depuis le groupe des EIMA. Je crois que c'était ailleurs. Le groupe des 18 pays associés, malgaches et africains associés à la communauté. Et ensuite, quand le groupe ACP a été créé, après, je crois, la conférence de Georgetown, elle en était également aussi. C'est un peu une partie de votre mémoire de maison, qui est là avec moi, et qui me le rappelle à chaque moment. Voilà. Et si nous allons à Bruxelles, j'espère qu'il y a une visite au ACP. Elle est là, cette visite aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre amitié, votre fraternité et votre solidarité constante. Donc, votre groupe est un groupe que j'ai toujours vu très convivial, très fraternel, très amical. On sent qu'il fait bon en être. Et c'est très heureux pour le climat de travail. Et nos pays ont tellement de défis, nos pays ont tellement de besoins qu'il est bon que vous soyez unis, fraternels, solidaires et engagés dans la même vision. Saint-Exupéry a dit qu'aimer, c'est regarder dans la même direction. Et je crois que c'est ce que vous faites ici au ACP et cela est très bon pour nous. Les défis sont multiples. Il faut s'adapter à un monde en constante évolution et tirer notre épingle du jeu économique dans nos relations avec l'Union européenne et le reste du monde. Et vous savez, il y a de fortes pressions qui sont faites pour que l'Union européenne dirige désormais ses ressources vers l'Est. Vers l'Est. Qu'il ait plutôt ses grands voisins, plutôt que d'aller vers le Sud. Le groupe ACP devra donc privilégier les discussions avec l'Union européenne sur la relation après 2020. et établir de nouveaux partenariats économiques également. Le groupe de travail mis sur pied et qui réfléchit sur notre avenir commun est une belle initiative. Et la création du groupe d'éminentes personnalités ACP indique à souhait l'intérêt que nous portons à la question. Je souhaite que les travaux de la prochaine réunion du groupe d'éminentes personnalités en Afrique de l'Ouest, au Bénin, pays amis, pays frères, symboles de démocratie, que cette rencontre possède à côté de nous, qui est également l'éponyme de l'accord qui nous lie, que ce soit un franc succès. Les perspectives financières de l'Union européenne pour la période 2014-2020 restent une préoccupation. Même si l'empleur peut enregistrer une progression par rapport aux fêtes précédentes, nous nous démarrons préoccupés. Et c'est une question que nous avons examinée récemment lors du dernier sommet de la CDAO à Dakar. Le programme pour le changement de l'Union européenne avec la notion de différenciation risque également d'aboutir à une politique restrictive ou discriminatoire en ce qui concerne l'aide publique au développement. Nous devrions veiller à ce que toute nouvelle orientation politique soit compatible avec l'esprit de Cotonou. Concernant les accords de partenariat économique, les familles des APE, qui se négocient depuis une dizaine d'années entre le groupe ACP et l'Union européenne, nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez. Cependant, vous devez redoubler d'efforts pour que les accords qui sortiront des négociations reflètent les objectifs du groupe, soient porteurs de développement et favorisent l'intégration régionale à laquelle nous tenons beaucoup nos pays. Vous savez que nous devons atteindre un niveau supérieur encore dans l'intégration économique avec le taille flexionnaire commun. C'est-à-dire donc la volonté politique du chef d'État de faire en sorte que nos pays avancent fortement dans la direction de l'intégration économique, politique et sociale de nos pays. Le groupe doit aussi intensifier le dialogue sur les questions migratoires afin d'atteindre des objectifs concrets en vue de renforcer la coopération dans le domaine des mouvements de personnes et les transferts de fonds. Les défis sont multiples, mais ne sont guère au-dessus de vos capacités. Ayez à présent à l'esprit que la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre avec courage, détermination, les réformes indispensables à une véritable transformation qui permettra au groupe ACP de mieux s'adapter aux défis du temps présent. Nous devons donc donner davantage la preuve de notre solidarité, de notre sens de l'innovation, de l'anticipation et de la proactivité. Nous devons être plus offensifs que défensifs. Comme par le passé, le Mali contribuera modestement, mais avec détermination et engagement constant à cette œuvre commune pour le bien-être de nos populations. Je sais que cet après-midi s'ouvrent les travaux du Conseil des ministres. Je souhaite que ces travaux soient fructueux et renforcent encore davantage notre cohésion et notre unité. Je souhaite à nos ministres plein succès dans nos travaux et que leur délibération contribue à faire rayonner davantage le groupe ACP. Merci pour votre accueil fabuleux. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements